bonjour à vous très cher le but d'aujourd'hui est de pouvoir vous présenter en bref quelques étapes sommaires en vue de créer une boutique basée sur le dropshipping le dropshipping est une technique qui peut vous permettre de générer des revenus supplémentaires et en raison de la nature de cette activité beaucoup de gens au cours des années et ont manifesté un certain intérêt et il ya toute une industrie qui tourne autour de cette technique là et malheureusement je sais pas si vous avez dit malheureusement on trouve sur internet aujourd'hui tout est à peu près n'importe quoi alors il ya des gens qui vous promettent de vous aider à créer une boutique en deux heures je suis pas en train de dire que c'est impossible dans l'absolu mais il ya beaucoup de choses qui vont avec et malheureusement ils vendent cette information comme telle et les personnes qui se lancent là dedans finalement n'y arrive pas alors ça veut pas dire que personne ne peut y arriver il ya des gens qui peuvent y arriver mais ça reste très asymptomatique autre chose que j'ai constaté au fil des années c'est que cette recherche effrénée de de générer d'être en mesure de générer des revenus supplémentaires pousse parfois des gens à dépenser de 30 à plusieurs centaines de dollars par mois tout ça pour échouer après un certain temps alors certains vont se rendre compte après peut-être un an que ça ne valait pas la peine ils vont arrêter d'autres vont être un peu plus alertes ils vont arrêter beaucoup plus rapidement mais dans tous les cas les sommes engagées sont souvent importantes et le drame dans cette histoire c'est que la grande majorité des personnes qui font face à ces échecs ce sont des personnes qui sont entrées dans 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 ces entreprises là dans le but d'améliorer leur situation financière alors vous avez des gens qui n'avaient déjà pas beaucoup qui utilisent le peu qu'ils avaient pour quelque chose qui dans 99% des cas va échouer alors ça c'est vraiment quelque chose que je déplore j'ai déjà eu à aider plusieurs personnes dans ce genre de situation et j'espère que vous ne serez pas les prochains alors sachant que ce genre d'affaires c'est vrai pour les affaires en dropshipping c'est vrai pour les boutiques en ligne tout court c'est vrai pour n'importe quel commerce il y a un très haut taux d'échec alors sachant qu'il ya un très haut taux d'échec est sa raison pour laquelle vous devez rester sans bouger je suis sûr que si vous avez pris ce cours c'est parce que d'une façon d'une autre vous avez des idées que ce soit parce que vous voulez un revenu supplémentaire ou tout simplement parce que vous voulez de manière générale vous exprimer dans le domaine du commerce etc cela veut-il donc dire qu'il va falloir laisser mourir vos rêves ces rêves qui trottent dans votre esprit à longueur de journée ou alors depuis que vous êtes peut-être adolescent etc moi personnellement je ne crois pas c'est un c'est bon de savoir qu'il y a des objets des obstacles à franchir c'est bon de savoir que la vie ne sera pas rose c'est bon de savoir que à l'avance que il va falloir que vous vous secouiez un peu que vous vous accrochez à vos rêves mais de la laisser mourir vos rêves parce que dans la plupart des cas ça échoue à mon avis n'est pas une bonne stratégie et autre chose beaucoup de gens échouent aussi parce que c'est pas le cas de tout le monde mais beaucoup de gens échouent aussi parfois parce que ils ne mettent pas les choses à la bonne place ils n'appliquent pas la bonne méthode de la bonne manière ou parfois parce qu'ils mettent trop d'espoir en quelque chose en fait les espoirs qu'ils mettent sont disproportionnés par rapport parfois la réalité alors si vous connaissez la nature de la réalité peut-être que vos espoirs ne seront pas disproportionnés et les résultats que vous allez avoir bon vous serez capables de les relativiser ou de les mettre dans la bonne perspective alors autre chose vous pouvez entamer une affaire et puis elle ne marche pas et la vérité c'est que beaucoup d'affaires qui marchent aujourd'hui n'étaient pas forcément programmés pour marcher alors il y en a certaines qui ont été programmés pour marcher ça veut dire toutes les études de marché pour ce qu'on pouvait imaginer ont été faites et depuis les études de marché c'était prévu que ça marcherait et dans la réalité ça a marché mais vous seriez surpris de voir de grandes entreprises de grandes firmes qui malgré toutes les études de marché possible et imaginable qu'elles ont pu faire ont quand même échoué et à l'inverse vous avez de très belles histoires du genre aucune étude de marché n'est rien rien de planifié presque de l'improvisation totale et ce sont des succès phénoménaux des succès mondiaux comment savoir à l'avant si ça va marcher ou ça va pas marcher en vérité vous ne savez pas alors il peut y avoir des indicateurs des choses que vous mettez en place qui vont faire en sorte que ok vous donner un maximum de chance à votre projet de marché mais ce n'est pas une garantie absolument la meilleure façon de savoir si quelque chose doit marcher ou pas en général c'est d'essayer alors nous ce que nous vous proposons c'est de faire ces essais sans tout risquer de faire ces essais sans hypothéquer votre avenir de faire ces essais sans avoir besoin comment dire d'emprunter un argent que vous n'avez pas encore dans l'espoir que l'affaire que vous êtes en train de monter va vous rapporter plus vous allez combler vos dettes blablabla non vraiment donnez-vous la chance d'essayer donnez-vous la chance de découvrir de comprendre comment les choses marchent donnez-vous la chance de vous outiller sans vous ruiner et offrez vous l'opportunité de voir un ou plusieurs de vos rêves se réaliser alors si ça vous intéresse rester avec nous nous allons passer par une série d'étapes qui nous l'espérons vont vous aider à y voir plus clair et à mieux planifier votre boutique ou vos futures boutiques et vous allez bien